... Il reste seulement 20 t-shirts disponibles pour ceux qui viennent d'arriver. Ces t-shirts, vous pouvez les retirer devant l'hôtel au Colombier. Thierry Sergent qui est l'apiculteur à l'initiative de la manifestation et qui est un charlotteur. Quel est le risque pour les abeilles, les OGM ? En fait, quand on dit maïs transgénique, on entend par là un maïs pour lequel on a coupé son code ADN et on y a joint un ADN d'un insecticide qu'il y a dans le sol. Donc il s'agit d'un maïs insecticide. Les abeilles ramassent le pollen de ce maïs et nourrissent leurs larves avec. Puisque c'est un pollen insecticide, les larves meurent. C'est très simple. Très bien. Quels sont les arguments des personnes qui sont pour les OGM ? Par rapport aux abeilles ou de manière générale ? Oui, de manière générale. D'une manière générale, ce sont des arguments qui vous disent notamment qu'il n'y a plus besoin de mettre de pesticides. Évidemment, il n'y a plus besoin de mettre de pesticides puisque le maïs est un pesticide. C'est ce qu'on mange d'ailleurs. C'est là où c'est fort. Et puis après, il y a d'autres arguments mais qui sont, je dirais, des dérives. Quand on dit par exemple qu'avec les maïs transgéniques, il n'y aura plus de problème de sécheresse, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce qu'autant, si on y colle un ADN insecticide, ça donne un maïs insecticide, mais ils ne lui ont pas collé un ADN d'une plante résistante à la sécheresse. Donc c'est un mensonge. Quel est le but de cette journée alors finalement ? Le but de la journée est de mobiliser les populations déjà de Mille à Forêt, du Parc du Gatinet et d'une manière générale de l'Île-de-France. Parce que si on laisse faire aujourd'hui, demain il y en aura partout et on n'aura plus le choix. Il faut que les consommateurs aient le choix de ce qu'ils consomment. Ce n'est pas au lobby international de nous imposer leur nourriture qui est dégueulasse. Si à terme, il n'y a plus d'abeilles, pourquoi est-ce que c'est si grave ? Il y aura des abeilles, on va gagner. Il n'y a pas, on ne peut pas se dire qu'il n'y aura pas d'abeilles. Non, on va y arriver. Merci beaucoup. On attend encore les dernières abeilles retardataires et le convoi va commencer à avancer d'ici une dizaine de minutes environ. Merci. 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 Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tous ceux qui ont quelque chose à dire concernant les OGM peuvent être là et participer avec nous pour essayer de protéger les abeilles, les insectes, les animaux, la santé humaine et la terre entière. Donc on essaie de s'opposer aux cultures d'OGM. D'accord. Vous êtes vous-même apicultrice ? Je suis apicultrice. Depuis combien de temps ? Dans le parc naturel du Gatineuf français, là ici où nous sommes, depuis maintenant 8 ans au niveau professionnel et 15 ans au amateur. Tout ça ? Amélie la forêt. Oui. Très bien.